Ce vendredi 10 mars, Julien Burt a décidé de se confier à sa communauté. Plusieurs jours après les accusations de violence d'Ilonago, le candidat de télé-réalité a vu sa relation avec Mélanie Dedigama partir en fumée. Ce sont des confidences auxquelles les internautes ne s'attendaient pas. Le 26 février dernier, CISTI après plusieurs semaines de silence sur les réseaux sociaux Kilonago, célèbre candidate de télé-réalité, a fait son retour. Dans une vidéo publiée sur YouTube, la jeune femme est revenue sur son ancienne relation avec Julien Burt. Alors qu'elle évoque un début d'histoire formidable, les échanges entre eux deux se seraient vite dégradés, allant jusqu'aux violences conjugales. S'ajoutent à cela les dettes financières de Julien Burt, Kilonago est à ce jour toujours obligé de rembourser. Au total, ce serait plus de 100 000 euros que le vainqueur des 50 devrait à son ex. Une histoire qui a beaucoup fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux, qui se demandent désormais si Julien Burt est toujours en contact avec Mélanie Dedigama, de qui il était inséparable depuis plusieurs mois. Je lui ai menti Mélanie Dedigama et Julien Burt n'ont jamais officialisé de relation, mais tous les deux s'affichaient régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux. Mais depuis le scandale, il semble que la mère de Naya a décidé de prendre ses distances. Si est-il du moins ce quoi déclarait l'ancien compagnon d'Aurélie d'Autremont ce vendredi 10 mars en story sur Instagram. Je vais prendre la parole en ce qui concerne Mélanie. Cette femme est formidable et si est-il moi qui lui ai menti sur certains trucs et si est-il tout ce qu'elle déteste. Si est-il la femme la plus loyale que je connaisse, donc ces trucs là ne passent pas avec elle. Elle a entièrement raison, et je m'excuse encore une fois auprès d'elle. Elle a appris des choses en même temps que vous, mais elle a aussi appris des choses annexes sur lesquelles j'ai menti. Voilà pourquoi elle ne me parle plus. La fin d'une histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501